Stellar Blade est un jeu ouvertement misogyne et réactionnaire. N'y allons pas par quatre chemins. S'il a suscité autant la polémique, c'est qu'il était un objet parfait à défendre pour toujours le même électorat réactionnaire. Alors la question aujourd'hui n'est pas de savoir si oui ou non son personnage principal ou ses personnages féminins sont des femmes fortes, sexy, émancipées. Non, la réponse est non, clairement. Stellar Blade est un réceptacle plutôt pornographique pour hommes prétendus hétéros, un avatar utile à des réactions chimiques, de le proposer en tout temps pour un regard voyeur, par le positionnement de sa caméra, par les postures, par tout un tas d'artifices. Et oui, Stellar Blade est formel dans son approche. C'est un jeu d'action qui flirte avec le milieu du hard, où tout est lustré, gluant, brillant, vaseliné, qui n'évite aucune métaphore et particulièrement dès son introduction fécondation. Qui par l'intermédiaire de vaisseaux galions suicidaires, piquants, viennent larguer des centaines de projectiles contenant les graines d'une jouissance. Oui, oui, on perce une terre ovule entourée de sa glaire cervicale qui joue ce rôle double de la fécondité. Empêche le passage des spermatozoïdes défectueux de l'éjaculat. Cajole alors ceux qui sont dignes, ceux qui se destinent au col de l'utérus. Il ne doit en rester qu'un, et ici qu'une, Ève, la figure de la première femme du monde. Et oui, cela ne laisse aucun doute. Et qui naît à l'écran d'une certaine manière, oui, pour le regard voyeur. Vous l'aurez compris, cette introduction n'est pas simplement un hommage à Nier Automata, c'est aussi une scène de sexe, de fécondation, qui tient à faire pénétrer le joueur dans l'expérience. Et ce n'est pas un hasard si les monstres de Stellar Blade évoquent dans leur grande majorité des parties génitales. Des testicules, des tentacules putrides, des clitoris, des vulves et autres xénomorphes de Giger qui ont fait déjà leur preuve dans l'évocation de la chair. Et ce sont particulièrement les poils pubiens qui dominent le design de ces créatures. Partout, celles-ci sont hérissées de poils gigotants et ondulés. Tout cela a d'ailleurs une justification scénaristique qui parle bien de nos corps humains en substance. Et si je prends le temps de m'attarder sur ces corps humides et chauds, c'est que la clé de lecture qui permet de définitivement refermer le débat sur Stellar Blade, c'est peut-être ce rapport aux poils pubiens. Stellar Blade a été créé par le studio Shift Up. Et c'est un jeu de Corée du Sud. Un pays qui justement possède un rapport aux poils pubiens tout à fait singulier. Les mœurs ont relativement changé en l'espace de quelques années dans le pays. Et avec la chute démographique des natalités, la montée sidérante du masculinisme et du vote réactionnaire chez les jeunes hommes, là où les jeunes femmes sont plutôt progressistes, un sentiment de scission entre les sexes, et entre autres la hausse du taux de suicide dans un pays qui s'est transformé à grand coup de soft power durant les 20 dernières années, multipliant les effets de tabloïdes et de pressions terribles sur ces pauvres chanteurs artistes de K-pop qui doivent s'astreindre à des règles de vie hygiénistes. Eh bien on remarque ainsi structurellement une injonction faite aux femmes quant à la suppression pure et simple de leurs poils pubiens. Un symbole de ce corps capitaliste. Poursuite du Gangnam Style, ce style riche et bistouri dixit la chanson. Loin de moi l'idée de réduire la Corée du Sud à cette seule expression, mais la recherche de ce corps sans poils est perçue comme celui d'un corps normal, seul à être correcte et légitime pour des femmes qui doivent être dressées à quatre épingles et au foyer. Je pense que cette information est capitale pour relire plus justement Stella Arblede, comme étant un pur produit réactionnaire, un témoignage de cette société sud-coréenne que je trouve douloureux. Mais ne soyons pas naïfs, comme j'ai si souvent par ailleurs mal à mon propre Japon que j'aime. Les monstres pubiens que l'on affronte à l'inverse de notre corps glabre, incarné, ce sont des corps désignés comme anormaux. Et c'est intéressant de voir comme la trame scénaristique justifie d'ailleurs leurs mutations. Ce sont des représentations impures, impropres, d'un physique dégénéré. Le choix est clair pour le joueur. Le camp du bien est celui du corps féminin acceptable, maîtrisé, travaillé, sculpté pour le regard. Le corps, prétendu parfait de Ève, est érigé comme un but à atteindre, une recherche de la perfection, une perfection paramétrable, qui modifie ses proportions, ses mensurations, au gré des envies de jouissance faciles du joueur. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on anéantit des camarades féministes quand on tue ses créatures poilues, mais la limite est fine. Car justement, le poil est un sujet, est un terrain de résistance en Corée du Sud. Refuser l'épilation définitive au laser, c'est subir les moqueries du patriarcat. C'est aller aussi sur le terrain de la lutte, contre l'oppression, contre l'injonction faite au corps des femmes. Alors que le poil pubien est avant tout, on a tendance à l'oublier, garant d'une certaine hygiène, une barrière humide qui permet un jeu de séduction, et de fécondation. Il a un rôle déterminant. Estée Larbled devient finalement une espèce d'objet de convergence des luttes réactionnaires mondiales, des haines, des souffrances que l'on impose aux femmes, puisque mettant au cœur une représentation d'une femme vierge, lisse, face à des corps poilus monstrueux. Et ouais, c'est tout un symbole ! D'ailleurs, son directeur créatif, Young Tae Kim, n'en est pas à son coup d'essai. Celui-ci n'est pas étranger à cette démarche pornographique. On savait qu'en venant le voir, on trouverait globalement ce type de représentation. C'est un artiste qui a toujours regardé les femmes avec ce seul prisme, celui de peindre des corps nus, ou tout comme, dont les reliefs sont mis à disposition du regardeur. Mais je dois dire qu'on observe quand même une certaine forme de radicalité dans son travail. Oui, c'est possible d'aller toujours plus loin, en fait. Puisqu'il avait encore quelques nuances dans les années 2000. Comme dans la version Euro de Magna Kerta, qui arrivait à faire cette ambivalence, notamment avec un personnage masculin principal, androgyne, plutôt convaincant. Mais tout ça, c'est du passé. C'est définitivement plus le cas dans les productions du studio, où ne réside qu'une espèce d'injonction à la disponibilité des corps féminins. Essaie de se rendre acceptable de toutes ces exubérances, en justifiant que des femmes travaillent chez Shift Up. Un quotient pour se soulager de toute méprise, alors que ces femmes sont justement elles aussi les victimes d'un système en place. Tout cela soutenu par des messages de vérité. Et oui, ces corps de femmes sont vrais. Ce sont les corps de nos femmes coréennes. Sous-entendu que, ouais, ce que vous voyez là, c'est la beauté des femmes de Corée du Sud. Excluant tout le cosmos des féminités possibles dans ce pays, en fait. Soyons clairs. Stellar Blade, qui nous occupe aujourd'hui, n'est pas dénoué de qualité. Il réemploie un univers cyberpunk japonais des années 80-90, intéressant, aux multiples références. Stellar Blade possède aussi des qualités indéniables, de gameplay, de musique, de flow général de l'expérience. Mais pour moi, je ne peux pas m'y résoudre. Je n'ai d'ailleurs pas poussé la porte du jeu au-delà de la démo. J'ai regardé tout le reste depuis YouTube, et me suis documenté pour vous livrer cet essai. Je ne peux pas y jouer sans avoir l'impression de donner du crédit à ce que je combats intimement dans mes gestes du quotidien. Dans ma façon de considérer l'autre, jusque dans mon bulletin de vote, en fait. Non, jouer à ce jeu, en fermant les yeux sur sa nature, m'est impossible. Ce n'est pas simplement un produit de pop culture un peu cool dans lequel je peux enlever des briques, sans que cela ne s'effondre tout à fait. Je peux même encore enfoncer une porte ouverte pour terminer, mais le jeu vidéo, ouais, c'est un objet culturel, éminemment politique, qui donne une lecture de nos sociétés, et Stellar Blade n'y échappe pas. Alors, comme l'avait fait la camarade H dans sa vidéo sur le génocide dans Mass Effect, il me semblait aussi intéressant de verbaliser ce que nous dit la plastique, l'aspect pubère ou impubère d'un jeu vidéo de Corée du Sud. Alors, toujours avec ma vision de, je réside en Europe et nous on a un peu plus de poils pubiens, t'as vu, bon, ok, tout ça à ses limites. Alors, sur ces quelques mots, je voulais faire la démonstration que pour une fois, et c'est pas si souvent que ça, dans le jeu vidéo, on trouve des vérités là où on ne s'y attend pas, à me faire dire que une pubis veritas. Sous-titrage ST' 501